Cette capsule vidéo vous propose une expérience permettant d'identifier des composés organiques. Vous avez besoin du matériel représenté par l'illustration suivante. Faites un arrêt sur image si nécessaire. Il vous faudra quelques échantillons, de l'oxyde de cuivre et de l'eau de chaux. L'oxyde de cuivre joue le rôle d'oxydant de façon à obtenir du dioxyde de carbone lors de la thermomise décomposée organique. Il s'agit à présent de préparer de l'eau de chaux qui permettra d'identifier le dioxyde de carbone. Il s'agit de préparer une solution d'hydroxyde de calcium limpide. On procédera de la manière suivante. Déposez quelques pointes de spatule d'hydroxyde de calcium dans un filtre. Et versez de l'eau jusqu'à l'obtention d'une solution filtrée parfaitement limpide. Pour identifier les corps organiques présents dans un échantillon, il suffit de placer un peu de cet échantillon dans un tube à essai avec une pointe de spatule d'oxyde de cuivre. Et dans l'autre tube à essai, un petit peu d'eau de chaux. Lorsque le montage est prêt, il convient d'allumer le bec Bunsen afin de pratiquer la thermolise de l'échantillon. Voici la thermolise du chlorure de sodium. Prenez le temps de bien observer la réalisation de l'expérience. Prenez note de vos observations au cours de cette expérience. Il s'agit à présent de faire la thermolise de la farine afin de déterminer s'il y a dans cet échantillon de farine des composés organiques. Une fois le montage réalisé, alignons le bec Bunsen et observons ce qu'il se passe dans le tube contenant l'eau de chaux et dans le tube contenant l'échantillon également. Nous pouvons observer que le gaz issu de la thermolise de la farine barbote dans l'eau de chaux. L'eau de chaux se trouble petit à petit. Pratiquons à présent la thermolise du bicarbonate de soude appelée scientifiquement l'hydrogéno-carbonate de sodium. Musique 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 Enfin, procédons à la thermolyse du sucre de type saccharose. Musique Propose une explication scientifique aux observations réalisées pour chaque échantillé. Tu pourras alors classer les échantillons en deux catégories, ceux qui contiennent des corps organiques et ceux qui n'en contiennent pas. En guise de conclusion, décrit un moyen de distinguer les corps organiques des corps numéraux et précise les exceptions. Propose également une définition des corps organiques ciblées sur leur composition chimique. Prends le temps de faire les recherches nécessaires à la rédaction de cette conclusion. Bonne chance ! Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique